bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau match de bloodball on garde nos ninues du chaos et on va jouer cette fois contre des ogres on a une value légèrement inférieure mais pas assez pour se permettre de prendre quoi que ce soit malheureusement je vais pas cramer mon pécule pour prendre un truc j'aimerais autant gagner un peu de sous et en prendre une vraie et c'est parti pour le bloodball alors on va voir sur quel genre de personne on tombe je vous remercie d'ailleurs pour l'accueil de mon premier match bon qui s'était plutôt bien passé en l'occurrence c'est que que vous avez bien aimé donc ça m'a fait plaisir si pour les petits commentaires et pour les j'aime on va essayer de faire aussi bien pour celui là pour l'instant c'est l'un du chaos j'ai mis des équipes dans plusieurs ligues en fait j'ai mis des équipes dans plusieurs ligues mais bah malheureusement pas toujours quoi donc il se trouve que cette équipe là étant dans la ligue officielle elle a plus de chances de tomber sur quelqu'un bien sûr alors oui on attaque difficile d'imaginer une équipe plus asymétrique que celle-ci Bob alors donc lui par contre il joue ogre et il a pris il a pris les ogres il n'y a pas de débat on est sur du gros brutas alors plutôt faible sur cette aile on va peut-être essayer de passer par là on verra s'ils se collent comme ça à la ligne on va peut-être coller certains de nos mecs dessus ils ont quoi ils ont 1 de force les nougleurs c'est vraiment de la merde donc on va pouvoir avoir facilement des dés contre eux pas trop besoin de s'emmerder par contre les ogres c'est 5 de force donc ça va être ça va piquer ouais voilà vu la force il y a au mieux qu'ils répartissent ça ça me paraît plus logique alors il va falloir qu'on essaye d'être nombreux pour les faire tomber ici on a moyen d'avoir un dé peut-être même 2 dé si on fout un centaure en face ça a combien d'armure c'est machin 9 d'armure les ogres on va espérer qu'il va oublier de mettre des trucs collés à ses ogres pour avoir quelques gros débiles ce serait cool par contre il a l'air d'avoir moitié du vent là c'est un peu chiant alors à nous donc du coup ce qu'on va faire on va poser les nains un peu devant est-ce qu'on les met en première ligne ? ouais parce qu'ils vont se faire défoncer c'est la châtaigne ces trucs là ? ouais c'est la châtaigne il faut du nain en face des ogres il n'y a pas trop le choix alors après on est peut-être pas obligé de rester au contact on peut peut-être se contenter de rester un petit peu à distance pour éviter de se prendre des tatanes en sachant qu'ici on aurait 4 donc on n'a pas assez on n'aurait pas assez de force et on ne peut pas rajouter plus de renfort donc pour l'instant on va rester comme ça on va plutôt mettre un mec pour ramasser derrière et lui on va le laisser en renfort là on va se faire plutôt une flèche d'attaque au centre puisque c'est au centre que c'est le plus faible pour l'instant là il m'a laissé une opportunité de cogner fort sur son ogre on va voir si ça peut la faire tenir la météo est parfaite, rien à redire là-dessus bon, petite météo Clément très bien ah il a bien placé sa balle bien joué ok donc là on a 2 dés on tape et ça passe, parfait donc on poursuit voilà donc là déjà on va pouvoir faire une petite ouverture on n'a pas d'autre coup à mettre alors après ça pourrait quand même être pas mal ça pourrait quand même être pas mal de les marquer pour éviter qu'ils viennent faire chier on va voir, on va essayer de ramasser la balle déjà parfait, on avance est-ce qu'une transmission c'est quelque chose d'envisageable ? non absolument pas ok donc du coup ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on empêche les trucs de passer donc cette petite merde ça esquive ça microbe pire que minus quoi on va quand même essayer d'aller blitzer une petite saloperie si on peut en sortir une ce sera il a glissé à te contrôler ok on poursuit voilà 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 une commotion standard parfait euh est-ce que je peux avancer jusque là ? oui donc j'avance jusque là alors maintenant faut qu'on protège un peu notre balle on va faire de la cage à peu près standard pour ne pas tourner des nains puis face à des ogres de toute façon il peut faire qu'un seul blitz donc euh par contre euh il a complètement moyen de nous euh de nous faire une ligne qu'on aura beaucoup de mal à traverser donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de l'empêcher, on va le gêner un petit peu genre comme ça par exemple ça a quand même de mouvement ces trucs 5 de mouvement hein, ça se déplace quand même plus vite que Ménin et lui on va le laisser là pour qu'il puisse éventuellement euh... amener ses quêtes de force pour blitzer quelque part donc 4 besoins on a oublié un petit euh... voilà voilà donc déjà il réussit c'est j'être gros débile enfin c'est le premier en tout cas non non ity ok c'est pas c'est pas pareil que ceux·ls qui ont gros débile eux eux ils ont juste un, deux투·lus ok Ok, on blitz là Ça ne passe pas, dommage pour lui, avec 3D c'est dommage Alors, veillons voir Il nous repousse, ici il a raté son sang volant Parfait Donc là on est typiquement sur la grosse faiblesse de l'équipe 5 mecs capables de taper très fort, mais sur un de plus, ils ne font rien Donc là on a un potentiel passage par là C'est assez intéressant Il ne vient pas au contact de mon centaure, à mon avis il n'avait pas vu qu'il avait 4 de force je pense Et maintenant qu'il l'a vu et qu'il s'est pris une tatane, il ne retente pas la chance Alors, est-ce qu'il move ou est-ce qu'il recule ici ? Donc ok, il recule, il move encore plus le passage par là Ça c'est plutôt une bonne nouvelle Sachant que le centaure on a à 6 de mouvement exactement comme les hop gobelins Ce n'est pas forcément très rentable de leur faire des transmissions Malgré que c'est des centaures, ils ne courent pas particulièrement vite et ça il faut que je m'y habitue Alors, on peut aller jusque là On n'a aucune zone de talc puisque ces deux là sont totalement bloqués Est-ce qu'on va se mettre au contact ? Ça c'est la question Lui il peut aller jusqu'ici, jusque là même Je crois qu'on peut complètement... Ici on a un centaure qui est libre Il est bien libre, oui il est libre Ok, non pas du tout ça Donc là on va avancer déjà On avance Hop, le centaure on va le mettre au contact des ogres ici pour renforcer un peu Avec... On va y aller mis ce paquet Avec un nain De ce côté là Ici on va également poser un nain Ces joueurs sont tout proches Le combat paraît inévitable Avec un petit peu de renfort C'est ce qu'il en faut Ici On ferme la cage Pour éviter les petites saloperies Alors ensuite Qu'est-ce qu'on peut faire debout ? Ici on peut amener du renfort Donc là on aurait un dé Ici Ici on va amener un petit peu de renfort Sur ce nain là Qui est un peu tout seul quand même Ici par contre malheureusement On peut pas amener trop de renfort Puisqu'il y a cette saloperie derrière Il va nous falloir quelques gardes Par contre ici on doit être pas mal On va essayer de le faire tomber celui-là Si on peut Ah malheureusement non On peut le repousser C'est pas grave Ça fait quand même un mec avec 4 de force au contact Ça aide un peu Et c'est tout Bon on y va tranquille hein On est en attaque Il faut qu'on essaye de garder notre balle et de marquer Alors là il arrive à se relever C'est pas cool Il faudra qu'on le fasse tomber avant d'avancer Alors qu'est-ce qu'il fait lui ? Cri Qu'est-ce qu'il va de plus ? C'est un comment on dit ? Un Gnoblard Un Gnoblard Et ça a combien d'armure d'ailleurs ce truc ? 5 d'armure Oh la vache Tu m'étonnes Tu tapes sa tombe en fait quoi Il faudra peut-être que j'essaie d'en faire sortir un petit peu plus On verra Bon après faut qu'il y ait nos contacts hein C'est recusé un blitz là-dessus Faut vraiment avoir rien d'autre à faire avec le blitz Donc ici il essaye de me bloquer Quoi pas ? L'important n'est pas la taille Bob ! Euh bien sûr que si ! Là il s'infiltre hein mais j'avais pas trop le choix Là où ils étaient il fallait que je laisse une opportunité à un de s'infiltrer de toute façon Si je m'étais mis plutôt par là il aurait probablement blitzé C'est vrai C'est vrai qu'il y rate Je dirais qu'il bouge ! Ah non pas ! Déjà lui bon à part qu'il y a un Snoopling ici il est libre Ah ! Cette fois ça passe ! En plus c'est mon petit Hobgoblin là Il y a moyen qu'il prenne cher Ça me rappelle la dernière histoire ! Nurgling et Grand Yvoud Mais sans miracle ce coup-ci ! Ça va ! Il est que sonné ! C'pas pire ! C'pas pire c'pas pire ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il ramorte du renfort ! Ouais ok ! Oh il ramorte du renfort ! Il a pas besoin de renfort ! Par contre ça va nous donner des opportunités de nous de taper sur ces Snoopling ! Ce qui est un peu dommage ! Enfin surtout pour lui bien entendu ! Minus et Microbe ! Autant dire que les esquives ça va moins ils savent faire des esquives les machins ! Alors comment on peut se débarrasser de lui ? Donc lui malheureusement on n'a pas échoué par contre on peut avoir 2 dés sur lui Donc j'en suis là ! Lui il a 3 dés là ! Lui il est libre également ! Donc on pourrait plutôt blitzer comme ça ! Ça me parait plus intéressant ! Il faut en découdre mano à mano Bob ! Pas pour ça ! Il faut se rapprocher jusqu'à sentir l'haleine de l'adversaire ! Et voir les insectes qu'on est entrecédant ! Voilà ! Donc déjà lui c'est fait ! Et qu'on va venir ici ! Apporter un petit peu de renfort ! Donc là on a plein de force avec notre nain ! On y va ! On fait tomber ! Je pense qu'on repousse mais faire tomber ça me va ! L'armure de l'ogre qui craque ! Ça fait plaise ! C'est qu'un sonnet mais ça fait quand même plaise ! Alors ici ! Là oui il faut qu'on fasse des mouvements à la con ! Donc autant qu'on nettoie un peu avant ! Ah non ! Qu'est-ce que je fais ! Il y a le mis-click à la con ! Ça c'est le gros mis-click ! Je fais une esquive que j'avais clairement pas besoin de faire ! Bon on reste à peu près protégés donc ça va ! Mais ouais ! Ça c'est le genre de truc il va falloir que je fasse gaffe ! Parce que ça, ça peut vite coûter cher quoi ! Dans ce jeu, il faut te planter comme ça ! Alors ! Qu'est-ce qu'il fait de dos ? Du coup j'aurais pu prendre des tapes sur des gnoblards que j'ai pas pu faire ! C'est un peu dommage ! Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours ! Bon j'ai relativement de la chance si on me jette deux par contre ça c'est cool ! En tout cas pour l'instant ! Ah ! Ils sont tout animés par terre ! Avec ces troncs d'arbres qui lui tiennent lieu de bras, c'était un peu courant d'avance ! Alors ! Il va me foutre un up dans les pieds là ! Ça c'est pas cool ! Je pense qu'il va essayer de me blitzer avec son... Avec celui-là ouais ! Ok ! Tous ces servolents sont passés sur ce tour-là ! Il me faut des fois ! Donc là voilà ! On paye le fail de là ! Il peut nous mettre une défense bien solide là où juste avant il n'y avait rien ! Donc ça c'est un peu triste ! Mais on ne peut pas grand chose pour l'instant ! C'est pas grave comment on peut gérer ça ! Donc là il met une petite agression sur mon main ! Est-il vraiment raisonnable de lui marcher sur le coup ? L'arbitre a-t-on tourné ! Un pute ! Attention ! Parfait ! Et moi sans le donner ! Il a sorti un mec ! Bon il y a du renfort ! Il a sorti un mec ! Bon il y a du renfort ! Du coup l'arbitre va devoir être... Comment dirais-je ? Honnête ! Alors ! Ici on se relève ! Ici on se relève ! Alors ici il faut qu'on amène du renfort ! On va amener lui ! Ici qu'est-ce qu'on peut faire ? Ici on aurait un dé ! Et ici on aurait deux dés ! Le problème c'est que derrière on ne pourra pas taper sur celui-là ! C'est juste mon blitz comme ça ! En même temps... De toute façon il est obligé de blitzer pour taper ! Donc euh... On va essayer d'ouvrir par ici ! Voilà ! Ça passe assez moyennement ! On va poursuivre ! Hop là ! Ça fait une petite ouverture et on reste en contact avec ces deux cons ! Euh... Ici on va se relever aussi bien sûr ! Alors ! Quelles sont nos possibilités ? On peut faire un truc comme ça ! Et déjà on n'a plus personne dans notre zone de tag ! Donc on peut essayer de se barrer genre par là quoi ! Sachant qu'il y a lui qui fait éventuellement chier ! Donc il va falloir qu'on protège ! On va avancer avec la balle hein ! Au cas où on se refasse des fails ! Donc là aucune chance ! Toi tu peux aller jusque là ! Ouais mais deux mises de paquet c'est un peu trop quand même ! Bon ! Lui il peut essayer de taper là ! Mais il a quand même du renfort qui fait un peu chier ! On va essayer de protéger ici ! Au niveau du... De l'ogre ! Et ici on va faire un truc comme ça ! Ici on a toujours aucun dé ! Voilà ! Euh... Et ici bah ça serait pas mal d'avancer un petit peu vers le centre ! Donc on va contourner l'ogre qui a été assez gentil pour m'y pousser ! Voilà ! Un truc comme ça ! Donc là il peut essayer de me blitzer avec ces machins ! Mais bon avec un de force il va falloir qu'il se lève tôt quand même ! Donc euh... Du coup du coup ! Donc là il se relève ! Parfait ! Alors ! Mets nous des tatanes ! Là je rigole un peu ! Là il peut mettre quand même un coup assez brutal ! Du corps à corps ! Je sens que ça va me plaire ! Ce qui fait qu'après il sera au contact avec notre mec à 4 de force ! Ce type là a des points gros comme des jambons ! Cool ! Ça ne me donne rien ! Enfin ça me repousse quoi ! Il va au contact de la balle mais on a un 4 de force qui est prêt pour essayer de foutre un peu la merde ! Ici on aura moyen d'avancer ! Ici même avec autant, normalement il a moyen d'avoir au moins un dé, voire plus si on lui amène du renfort ! S'il ne tombe pas bien sûr ! Le joueur qui l'a repoussé est plus fort que lui ! Il repousse pas bête ! Pas bête pas bête ! Effectivement ! Nous on pourrait marquer au prochain tour, direct ! Je ne sais pas si on va le faire ! Sans vouloir stalker, staller, je peux commencer le terme ! Une mise de paquet alors qu'on n'est pas trop en danger ! Euh... Ce serait quand même un petit peu... Un petit peu abusé pour moi ! Allez mon gros ! Et travaux le voisin ! Lui il est uniquement là pour prendre des tas d'âme ! Donc il se relève, il est devenu sonné, c'est l'idée ! Il est devenu sonné, ça va ! Sonné, c'est pas ouf ! On peut faire avec ! Alors... Ensuite... Qu'est-ce qu'il fait de beau ? Lui là il va bien tenter un petit jeton là ! Le point de ce joueur fait approximatiquement la même taille que son adversaire ! Et le servo l'en passe ! Ce servo l'en passe bien là ! Depuis que j'ai dit que j'avais de la chance ! C'est normal ! C'est logique ! Ok ! Il ramène de la force dans le coin ! Pas de problème, ça ne me dérange pas ! On va voir comment on peut débroussaller ça derrière ! Donc l'objectif, ça va être de faire tomber celui-là ! Il tombe des trucs là ! Bien joué, ça passe ! Ça passe, ça passe ! Très bien ! Alors, ici du coup, on a 2 dés ! Donc on va direct mettre une tatane pour dégager ça ! Ça peut faire très mal ! Voyez le défenseur autour du ballon ! Plus le porteur est libre de ses mouvements ! Donc ici, on peut blitzer... euh... On peut blitzer... On peut taper... On va le faire ! Donc il a euh... Il a euh... comment... Esquive mais on attaque ! Donc il va quand même tomber ! Ce qui est une bonne nouvelle ! Donc ici, on a une petite merde ! On va voir comment on gère ça... Ouais si, il faudra quand même l'agérer tout de suite ! On va y aller avec lui ! Et une fois n'est pas coutume, on va blitzer... Avec le porteur de balle ! 3 dés, il y a quand même moyen qu'on arrive à faire quelque chose ! J'étais tendu ! J'étais très tendu ! J'étais très tendu ! Alors, où est-ce que t'es repoussé ? Choisis ! Tu choisis, tu choisis pas ! Donc nous, on poursuit ! Ça nous fait quand même avancer d'une case ! C'est toujours ça de pris ! Euh... Donc on a dit qu'on essayait pas de marquer ! D'autant plus qu'on est dans une zone de tacle ! J'imagine que là, si on essayait d'esquiver, voilà ! 3 plus ! C'est pas idéal ! Ce serait mieux d'esquiver là, pour se pointer là ! Un truc du style par exemple ! Alors ici, quelles sont les possibilités ? Pas brillantes, pour l'instant ! Là, on peut amener du renfort, on va le faire ! Ici... Et putain, ici j'aimerais bien amener du renfort, mais il y a une mise de paquet à faire ! Putain, même pour se réavancer là, il y a une mise de paquet, mais on va le faire aussi ! Tant pis ! Ça passe ! Euh... Hop ! On tape ! Parce qu'un seul gros balèze ne suffit pas toujours ! Par là, s'il te plaît ! On en reste ! Deuxième armée ogre qui casse ! C'est cool ! Ça te plaise ! Ici, on va essayer de ramener un petit peu de renfort aussi ! Ça passe ! Ici... Ouais, le problème c'est qu'ici... Deux esquives à faire, c'est quand même tendu ! C'est quand même tendu, mais en même temps, on ne peut pas faire beaucoup mieux ! Ici, on n'a qu'un seul dé ! Ici, on n'a qu'un seul dé ! Allez, on va tenter ! Parce qu'après tout... Ça ne passe pas ! Comme ça, c'est fait ! Il y a quand même lui qui le marque, donc c'est pas... Ah, on a fait un 1 sur les esquives ! Voilà, comme ça au moins... C'est clair ! Quels que soient les objets qu'on aurait fait, de toute façon, ils auraient foiré ! Donc, pas de regret à avoir ! Je vais vous laisser un petit peu ! Des centaures, euh... Aide bien contre ce genre d'équipe, j'ai l'impression ! Le 4 de force, mine de rien ! Ça neutralise pas mal les... les ogres à 5 ! Enfin, ça leur rend la vie plus difficile, on va dire ! Là, j'imagine qu'il va essayer de mettre du soutien ! Il peut, hein ! Il faudrait qu'il en amène au moins 4 ! Pour avoir un jet de dés intéressant ! Sachant qu'il en a au moins 3 de libre ! C'est complètement jouable ! Il aurait peut-être dû le mettre de l'autre côté, lui ! Si j'avais pu ! Au cas où ! Surtout qu'avec le 7 contrôlé, je ne pouvais pas choisir où il y aller ! Où que je le mette, de toute façon, il m'en arrive ! On dirait qu'il bouge ! Ah non, pardon ! Enfin, il aurait été du côté où je n'étais pas, quoi ! Alors, ici, un petit cerf-volant qui passe ! Ouh ! Ce premier, va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force ? Alors... Avec ses troncs d'arbres qui lui tiennent lieu de bras, c'était un peu qu'on avance ! Donc, malheureusement, lui, il s'était libéré, mais il se retrouve tout seul ! Alors, le blitz... le blitz, avec un Gnoblard, en même temps, il n'a pas trop le choix ! Ça ne passe pas ! Il saute un comporteur du ballon ! Ça, c'est cool ! Bon, on est quand même bien collé avec plein de monde, par contre, on ne va pas avoir trop moyen de s'en débarrasser ! C'est ça ! Le comporteur du ballon et l'adversaire à abattre ! Mais, là, on va pouvoir taper Gratos ! Sauf si il décide de se barrer... Il utilise une relance... Donc, pour me repousser... Alors, où est-ce que tu me repousses ? Par là ! Alors ça, par contre, c'est plutôt de la bonne nouvelle, parce que là, je vais pouvoir taper... Et derrière, blitzer et taper ! On va dégager des zones de taille ! Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever les gens, déjà, au cas où ça foire ! Hop, voilà ! Hop ! Toi, tu vas ici ! Voilà ! Et, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on tape sur celui-là ! Ça se passe ! Lui, ça te contrôler, mais il est à terre ! On poursuit ! Hop là, une petite blessure ! Bon, là, c'est l'occasion de faire de l'XP, ces petites saloperies, mine de rien ! Et, ici, on fait un blitz ! On tape sur celui-là ! Il faut juste que je le repousse ! Donc, bah, encore mieux ! Euh... On reste, par contre, cette fois ! Il est blessé aussi ! Parfait ! Bon, c'est que des commotions, hein ! Et là, du coup, on va marquer... Il ne se pose pas de questions... Hop là ! C'était pas si facile, hein ! C'était pas si facile, mine de rien ! Maintenant que le compteur est débloqué, le match peut enfin démarrer ! Donc, il a quand même perdu quatre joueurs pour ce match ! Deux joueurs de moins, ça n'a rien d'insurmontable ! Mais c'est pas non plus à cadeau ! Toi aussi, t'as... Ah non, merde ! Putain, mais ils ont tous 5 XP, sérieusement ! Il a que trois ! Toi, t'as combien, toi ? Toi, t'as trois XP, tu viens devant ! Euh... Ouais, non, pardon ! On change ! Voilà ! On va y arriver ! Alors ! Ok ! On va se mettre comme ça ! Euh... Les nains avec 0 XP devant... Voilà ! Histoire de l'encaisser un peu quand même ! Pas se faire trop trop percer facilement, on va dire ! Et eux, on va les mettre un peu sur les ailes ! Prêt à agir ! Voilà ! Ça me parait plutôt pas mal comme classement ! Donc oui, je fais pas de ligne de nains, parce qu'en face, on a quand même de l'ogre avec de la châtaigne ! Non plus, comme euh... Sauf sur un lancé de Gnoblard qui passe ! Il a peu de chance de marquer avant la mi-temps ! Euh... Bon, il reste trois tours quand même ! Il va probablement avoir envie de taper ! Donc du coup, on va essayer d'éviter de lui donner trop d'occasion de taper ! Si on peut ! Alors, il a l'air de monter une attaque quand même ! Je l'attendais ! Non mais ! Le mauvais passeur ! Bon bah ! C'est le gars qui a un ballon, il voit un truc qui bouge, il passe ! Et le bon passeur ? Le bon passeur ? Eh bah ! C'est le gars, il a un ballon ! Il voit un truc qui bouge ! Il passe mais... Mais ? C'est pas la même chose ! Il y a le bon passeur ! Et il y a le mauvais passeur ! Ok... Intéressant ! On va pas prendre de risques ! Hein, avec d'autres mecs avec ses dodages et tout le monde ! C'est un bon jour pour jouer au Bloodbone ! Encore une météo Clément ! Ok, simple ! Oh ! Beau placement de balle ! Ça, ça fait bien, plaise ! Bien joué ! Euh... Je sais pas qui c'est qu'à tirer ! Fred ou Sans Reproche ! Alors... Hop là ! Donc cette fois on est en défense hein ! Pas de contre-attaque de fou ! Surtout avec des nains ! On va essayer d'empêcher de marquer déjà ! C'est l'objectif de cette fin de mi-temps ! Et puis d'ailleurs ça sera probablement l'objectif de la mi-temps d'après aussi ! Si on peut lui sortir encore quelques salopies... On va le faire ! Ah ! Pas de bol ! Il n'y a plus de relance ! C'est le fail ! C'est le fail pour lui ! Bon bah du coup euh... On va taper hein ! Donc ici on va remettre un peu de renfort ! Ici on a 3D ! On le prend ! Ça ne passe pas ! Alors où tu vas ? On poursuit ! Hop là ! Et ici on blix ! Alors d'ailleurs on va peut-être monter là... Et blixer comme ça ! Hop là ! Ah bah ça ne passe pas non ! Ça peut faire très mal ! C'est pas grave ! On poursuit ! Donc là on a un D du coup ! Allez ! On va tenter un D blitz ! Euh un D blocage ! Je vais y arriver ! Un D blocage ça passe ! Un D blocage ça passe ! Mais ça a marché sur ce coup-ci ! Alors ensuite ! Euh... Ensuite, ensuite, ensuite ! Bah... J'ai envie de dire qu'on va peut-être rester dans une... Alors est-ce qu'on peut lui ramener du renfort ici ? Je vais lui ramener 2 de renfort ! Il va de toute façon prendre une tatane hein ! Il y a assez peu de chances que ça... Que ça ne se passe pas comme ça ! Donc on va plutôt se mettre derrière ! On va laisser lui derrière ! Pour pouvoir éventuellement blitzer une passe de... Une passe de... Un lancé de Gnoblard là ! Et ici on va rester comme ça ! Parce qu'ici on est quand même bien concentré ! Là je me suis raccroché pour être un peu au contact si jamais il essaye une passe ! Enfin quoi que non ! Il faut qu'il se relève et qu'il passe ! Donc non ! Il ne pouvait pas de façon ! Il peut éventuellement passer là ! Mais il faudrait qu'il aille chercher la balle, qu'il la ramène ! Alors, est-ce qu'il avance ? Il avance ! Est-ce qu'il y a une balle ? Il est assez costaud quand même les nains hein ! Même leurs up gobelins ils ont tendance à résister ! Le combat est très déséquilibré Bob ! Ah la la il n'y a pas de balle ! La vache ! Sans l'adversaire rester atomisé, j'en suis tout émoustillé Jim ! Bon bah du coup, on va continuer, ici On arrive à le pousser, ce serait toujours intéressant On va le sortir Ah le KO C'est juste un KO juste avant la mi-temps, c'est pas très grave Mais s'il reste KO, ça pourrait être bon pour nous Bah du coup, on va ramener du renfort là, puis on va essayer de taper J'ai envie de dire Bon j'avoue qu'il est quand même pas très très chanceux Ah oui, il y a une petite merde là, j'avoue Bon on va éliminer la petite merde Il est pas très très chanceux sur ses jets, faut avouer Alors on veut qu'aide tombe, donc on fait ça Un petit blessé supplémentaire, ça fait plaisir C'est cadeau Et là du coup, on a 2 dés, donc on tape Et on le fait tomber Et on poursuit Alors, ça commence à devenir un petit peu plus tendu pour lui On va continuer de taper sur ses ogres avec toute notre force de frappe Ce qui ne nous donne rien Donc on va le cerner Et retenter Hop, cette fois ça passe Pour son aussi Puis bah lui, si on peut éviter de lui donner une occasion de taper Et bah on va essayer de lui donner une occasion de taper Est-ce qu'on peut agresser ? Ouais, on peut essayer d'agresser On fera tout, on est déjà bien en surnom Et si on se débarrasse d'un ogre Et si on se débarrasse d'un ogre C'est quand même rentable Alors Il est juste sonné Donc Mais on en a un autre C'est pour ça, c'est pour ça que je l'ai fait Alors Il essaye de faire un petit blitz là Pour faire une blessure C'est pas con Il essaie de rattraper son retard En nombre de joueurs C'est effectivement pas con Ah, ça passe Ah, ça passe Alors, quelle blessure Ah, à tous les jeux de blessure On va se tenter un petit apothicard Pas de blessure Bah oui Pas de blessure Carrément, pas de blessure Bah c'était un avec 5 d'XP C'est pour ça que ça m'emmerdait Qu'il prenne aussi cher On va espérer qu'on n'aura pas de truc plus grave Alors, qu'est-ce qu'il veut faire Une petite place à XP Bon, on termine la mi-temps avec un 1-0 Pour nous C'est plutôt pas mal Et on est quand même Plutôt bien Alors, est-ce qu'il se relève ? Non, son ox ne relève pas en plus Donc, voilà On est plutôt pas mal Alors, du coup On va refaire une stratégie de défense Un peu pré-identique Ça a plutôt bien marché L'équipe mène au score Mais elle va maintenant voter pour l'adversaire Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite On est en défense Alors eux, ils bougent vraiment pas vite Donc on va les étaler un peu On va les étaler un peu Donc, on a notre mec expulsé Mais on a fait rentrer un remplaçant C'est parti Alors, lui il a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs Plus que 3 gnoblards Bon, c'est pas facile de faire sortir les ogres Mais ça limite quand même beaucoup sa mobilité Il va devoir jouer Là, il va jouer, je pense Le coéquipier Le lancer de coéquipier Je sens qu'on est quand même Assez bien protégé à l'arrière Avec les centaures Ah, il gagne mon volant ce premier temps Bien joué Espérons que ça ne va pas Ça n'augure pas d'un changement dans les dés Alors, un premier cerf-volant Ça se coule Alors, le premier cerf-volant Ce deuxième pass Je pense que les premiers trucs Que je prendrais sur eux si je peux C'est des esquives Qui prennent un peu moins cher Alors, une blessure Une commotion Voilà Est-ce qu'ils ont lancé de coéquipiers Mais ils n'ont pas de boutons Ils ne risquent pas de bouffer Leur coéquipier les ogres Alors, une repousse C'est juste un sonnet a priori Ça va On ira que les armures naines Commencent à souffrir du match Il fait un blitz Très bien Alors, où est-ce qu'il va aller ? Ça me rappelle la célèbre histoire Il recule D'accord, intéressant Il veut protéger ses knoblairs peut-être Ou se placer pour une passe Je ne sais pas Alors déjà, ramasse la balle Et puis après, on verra Il ne se colle pas à son ogre Je ne vois pas trop ce qu'il fait pour l'instant On va voir On va voir ce qu'il fait Alors, il se loupe Décidément Est-ce qu'il relance ? Est-ce qu'il relance pas ? Ouais, je suis d'accord avec lui C'était sa dernière action du tour Il en reste plein Et ce n'est pas avec mes nains Que je vais m'infiltrer Et aller lui défoncer sa tronche Clairement pas Je pourrais m'infiltrer avec lui Et blitzer là Mais il y a une liste de paquets Non, voilà Donc du coup, non Alors, ici Du coup On va revenir au contact là Parce que pourquoi pas Ici Qu'est-ce sont nos possibilités ? On peut taper sur On peut amener pas mal de renforts ici Et taper au moins sur un ogre On va devoir laisser Un centaure derrière Au cas où il lance un coéquipier Il n'y a pas trop de débat là-dessus Mais on va quand même essayer De coucher ces ogres Dans la mesure du possible Voilà, parfait On poursuit On pousse là Pour qu'eux soient libérés Si besoin Ici, on va essayer De se rapprocher quand même un peu Là, on peut Donc on va le faire Avec un nain Qui a une vitesse de course De fou On va le gêner un peu Si on peut En plus, on se rapproche Pour menacer un peu la balle Ça va l'obliger à faire des actions Ici, on va se mettre Un peu derrière Au centre Pour être plus à même De bouger Et ici On va apporter du renfort On a un gros trou Ici, si je bouge Donc on va se mettre par là Il ne faut pas non plus Que je le laisse se faufiler Parce que je n'ai pas fait attention Lui, il est par terre Il ne faut pas oublier Lui, il n'est pas par terre Mais il peut tomber facilement Alors, il se relève Parfait On le cerne C'est là qu'on voit le surnombre On le cerne quand même bien Et là, s'il ne ramasse pas la balle Cette fois, il va devoir faire quelque chose Parce que s'il ne ramasse pas la balle On a moyen de l'achapper Il y a assez peu de chances derrière Qu'il nous rattrape Ou qu'il nous fasse quoi que ce soit Même si c'est un hop gobelin Qui y va Ce n'est pas avec son gnoble art Tout seul derrière Qui fera grand chose Alors Il me repousse Très bien Et ensuite Qu'est-ce qu'il fait Il revient au centre Non Il ne revient pas au centre Ici Il revient au centre Il revient au centre Parfait Bon, sachant que la contre-attaque N'est pas une nécessité On a un 0 On n'est pas non plus On le stresse Ah Il me relance Et il a juste un repoussé C'est parfait Qu'est-ce qu'il me suit ? Voilà Je l'ai Qui marque ce joueur-là Pour éviter Qu'il se barre Pour faire de la merde Alors lui Il reloupe son cerf-volant Non ? L'important n'est pas la taille Bob On voit ça Bien sûr que si Il a joué tous ses ogres Donc il ne fera pas Un lancer de coéquipier Ce tour-ci Mais on voit quand même Qu'il s'y prépare Il essaie de protéger celui-là Tant bien que mal Oh la vache Il n'arrive pas Ça c'est très dommage pour lui Du coup Est-ce qu'on aura une possibilité ? On aura une possibilité ici On va la prendre tout de suite Parce que pourquoi pas C'est juste un homme gobelin Donc il ne nous manquera pas Trop sur la ligne de front Alors on voit ce qu'il glisse sur la balle Non ? Ouais Magique On va rester Hop là Une blessure de plus Une commotion Nickel Bon il a de la chance Sur ses jets de blessure Enfin en tout cas sur ceux Où une fois qu'il est blessé En matière Ici on aura également des dés à lancer Quelles sont nos autres possibilités ? Ici on va se relever Ici on pourrait blitzer Ah non j'ai déjà blitzer Pardon Donc on ne pourrait pas blitzer Mais on pourrait complètement Venir au contact On va le faire ici On va continuer de se refermer Un petit peu sur lui Tout simplement parce que Ça va le gêner Pour une action d'éclat Il fait plein d'esquives Il passe Il fait une transmission Il lance son coéquipier Et ça marche quoi Hop J'ai un peu mal placé Mes joueurs ici Parce que du coup Celui-là va servir à rien Là on n'a qu'un dé On a même moins deux dé C'est pas top Donc ici on va taper Sur ce machin là Si on peut le sortir Ça en fera toujours un de moins à lancer Ça ne marche pas malheureusement Alors où est-ce qu'il va vers la balle ? Ouais On poursuit Il n'a aucune envie de le laisser tranquille Alors du coup Ce qu'on va faire Bah c'est qu'on va rester là En défense Lui il reste derrière au cas où Ça me va bien Il s'arrête là On a un placement plutôt propre On est au 11 Donc c'est pas joué Ok il essaie de libérer son joueur Et ça ne marche pas Ça c'est cool Ici on gêne le ramassage Donc déjà quand on gêne pas Il a du mal On va se dire qu'en gênant Ça va être pire Enfin quoi que je sais même pas S'ils ignorent pas les zones de tac Pour ramasser Avec tous ces nuis Alors il a fait un blitz ici Très bien Il va ramasser la balle Il ramasse pas la balle Il va filer un coup de main là Ouais c'est pas cool Il recule De toute façon là Il a pas réussi à ramasser la balle En 3 tours C'est un peu dur pour lui Mais il faut qu'il protège sa balle Il n'a pas trop le choix Donc on va voir ce qu'on peut faire Si on a la possibilité D'aller le blitzer Pour dégager la balle Et de la ramasser On va le faire Ici malheureusement On pourra probablement pas se dégager Là on sent il me poursuit pas Parce qu'il essaye de libérer De laisser sa mec libre Pour lancer le Gnoblar Je pense Alors là qu'est-ce qu'il fait Il essaie d'avoir une supériorité Pour taper sur mon mec Il a le ballon en ligne de mire Mais va-t-il pouvoir le ramasser ? Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir le ramasser Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus ? Ah c'est moi qui suis sonné cette fois Bien joué Bien ouége bien ouége Alors du coup celui-là est libre Non il n'est pas libre Il y a lui à côté Je ne fasse pas n'importe quoi On va juste se contenter de se relever pour l'instant Ici Ici on va amener Quelqu'un plutôt proche de par là Pour gêner un peu du côté de la balle Plutôt qu'ici Où son ogre va pouvoir me taper Et se débarrasser de moi Ici si on blitz Comment ça se passe ? On a un seul dé Est-ce qu'on peut amener du renfort ? Avec un mètre de paquet on aurait un renfort On va tenter On pourrait toucher là que ça passe l'action Et ça passe pas Allez on relance Et ça repasse pas Et en plus on est blessé Bravo Eustache la moustache C'est bien joué Bon bah des fois il faut qu'on rate nos jets Donc là il va pouvoir sans aucun regret Dégager mon hop gobelin Qui avait un niveau pourtant C'est dommage Ça lui apprendra à avoir une langue qui dépasse comme ça Alors Qu'est-ce que tu fais ? Attends j'ai fait 2 plus Sortie Ouais c'était là total Alors un servo lent qui rate Alors un servo lent qui rate Ça c'est quoi ? Je dirais qu'il bouge Ah non pardon Ça me libère celui-là Qui va pouvoir tranquillement le longer pour se barrer Donc là il cogne pas de blessure Pas de blessure Tant mieux C'est pas trop grave pour moi Par contre il va se placer autour de la balle Je pense qu'il va relever celui-là et essayer de ramasser Peut-être foutre un coup ici avant Il est quand même plus nombreux sur le terrain On a même réussi à sortir un ox Ça fait quand même super plaisir Alors Que fais-tu ? Quel est ton prochain mouvement mon cher ? Tapé Ouh Ce colosse va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié de sa force ? Et BOOM Boum L'armure tient C'est tout ce qui compte C'est pas avec eux qu'on va courir de toute façon Ah il relève pas son mec avant de ramasser Tiens J'aurais reglé quand même au cas où Esquive BOOM Esquive Ah oui ok Il va essayer d'aller là parce qu'il est celui-là Il a réussi Il a réussi à ramasser Bien joué Donc là il va se placer Là il va falloir qu'on fasse quelque chose Parce qu'il va se placer pour Pour se lancer Même si derrière on a lui Qui aurait été a priori n'importe quoi Sur un jet qui est fort Ça peut être douloureux Esquive, Minus, Microbe Tout a raté Qu'est-ce qu'il fait ? Il relance ? Il relance, il relance pas Ah il stat on dirait Il stat très fort Il relance pas Et il est sonné Nickel Donc nos deux là sont libérés On va pouvoir blitzer son porteur de balle comme des gros sales On va lui remplir sa fosse Alors toi tu peux aller jusqu'ici Et blitzer comme ça Toi tu peux aller jusqu'ici Pour ramener un petit peu de force ensuite Éventuellement un ramassage de balle plutôt que de la force d'ailleurs La force on en a pas besoin sur le gnomblar On a besoin sur l'ogre Toi tu te rapproches Lui il est en serre-volant Donc on va en profiter On se rapproche Et là on lui bise la tronche Et là on lui bise la tronche Avec blocage C'est limite de l'antijoc de se concentrer au temps sur le long Ah là là c'est d'où ça se passe là Ah il a... on attaque c'est vrai on attaque Donc ça passe Il va juste choisir où il va Mais sinon ça devrait passer On poursuit bien sûr Oula Alors sonner et la balle tombe là Ok Alors est-ce qu'on tente de la ramasser ? Euh... ça me parait une idée de merde moi Je trouve On va essayer plutôt de faire tomber cet ogre avant Voilà C'est plus intéressant Euh... toi tu vas ici Et on se fait Un blocage très risqué mais qui a porté ses fruits Bon très risqué ça va quand même Ici on va rester couché Ou on se relève Non on va rester couché Ici Parce que sinon on va se prendre une tatane gratuite Alors que si je me lève pas Son mec servira un peu moins à quelque chose Euh... ici Ici, ici, ici Est-ce qu'on ramasse ? Quelles sont nos chances de ramasser ? 4 plus ? Ouais non ça sert à rien On va juste aller autour de la balle De toute façon ces deux gnoblards sont sonnés Donc s'il veut ramasser c'est avec un ogre Donc autant qu'on soit autour de la balle Pour blinder le coin quoi Prise par terre Allez hop c'est parfait Et il reste immobile avec son filet de bave Là il peut pas de taper Enfin il peut aussi Il a 5 de force Euh... Et non il a du renfort Donc il a pas de dés Il a qu'un seul dés Quand il doit avoir 2 dés sur mon un Il a essayé de faire des blessures hein C'est logique Avec l'hécatombe que je lui ai calé Ah il a pas trop de raison en même temps Mais sans miracle ce coup-ci Alors il tape sur mon un Ok ça ne passe pas Il lui reste une relance hein Et un apothicaire Donc du coup euh... Il peut tenter des trucs éventuellement Ok voilà Là il a juste pu se déplacer Il a pas pu taper Donc on va pouvoir relever lui Et le ramener dans l'action derrière C'est parfait Alors Faut qu'on termine ce match les gars Comment on peut faire ? Ici Il nous faudrait beaucoup plus de renfort Il faudrait que lui puisse aller ramasser la blale Euh... Il faudrait qu'on fasse tomber celui-là Donc déjà On peut ramener du renfort sur celui-là seulement Donc le faire Hop Ici on a 2 dés On a un seul dé On peut ramener un peu de renfort On ramène un petit peu de renfort Vas-y mon gars ! Mors-y l'oeil ! Et on tape C'est le moment de vérité ! Et ça passe Ok On poursuit Parfois dans un duel L'esprit d'un muscle C'est l'esprit qui remporte Un petit tog ressonné Ca fait plaisir Ici On ramène du renfort Euh... Il faudrait qu'on neutralise celui-là On va aller le neutraliser On a qu'un seul dé Alors est-ce que lui est encore bien utile ? J'ai peur de le ramener et que ça se passe pas bien Donc pour l'instant on va dire qu'il est encore utile On va plutôt se servir de celui-là Pour le renfort Voilà On tape Ça passe C'est cool C'est cool On va pousser le gnoblard par là-bas On poursuit comme ça on se dégage de celui-là Et ici on va tenter un petit ramassage de famille Pour le plaisir Parce qu'on ne le voit pas Parce que si on a la balle Ce sera plus difficile pour lui de nous la reprendre Voilà Donc là Donc là Ce qu'il peut faire c'est essayer de me blitzer là Pour faire tomber la balle Et après essayer de sortir son gnoblard de toutes ses zones de tacle Ou essayer de... Bah non même quoi Il ne peut pas taper de toute façon Il ne peut faire qu'un blitz Donc euh... Ça commence à sentir un peu le pâté pour lui En plus on est bien placé pour lui remettre une baffe Et éventuellement se faufiler si on peut Sans vouloir présager hein Il nous reste trois tours Pour ça un 2-0 ce serait propre Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il blitz avec celui-là Très bien Le fair play c'est surfait Une bonne baston comme celle-ci Aura toujours sa place dans l'espoir Alors euh... M'une tatane Il me repousse par là Ça me rappelle la célèbre histoire Nurgling est grand immonde Mais sans miracle c'est possible Les armures tiennent bien Maintenant que je l'ai dit bien sûr Elles ne vont plus tenir Alors là il tape Et ça ne passe pas C'est cool Lui a toujours une seule zone de tacle Celui-là est neutralisé Donc on a quand même moyen de ramener du renfort derrière Pour essayer de finir un coup de main Ils relèvent pas ces mecs Donc nos gars sont libres du coup De venir donner un coup de main C'est nickel Ici du coup on a combien de dés pour l'instant ? Direct 2 dés Parce qu'un seul gros balèze Ne suffit pas toujours Et hop Tombe Donc j'ai Alors du coup Ici on est obligé de faire des esquives malheureusement Alors on pourrait faire tout le tour par là On pourrait même aller jusque là Oui c'est très bien ça C'est très bien parce qu'on a tous nos mecs ici Qui sont libres pour protéger Faire une cage Et faire tout ce qui va bien Donc ici On va se mettre ici Pour protéger un petit peu Et ici Alors restez pas à chercher lui On peut tenter un blitz Mais pas grand chose d'autre J'ai bien envie de me poser là Et là Et là Voilà Ça me va bien comme ça Et puis on va ramener un peu lui dans la mêlée Pour faire un peu de renfort Parce que je pense qu'à un moment Il faut quand même y aller On va faire un petit blitz à un dé Pour la beauté du geste Qui fait qu'on peut mettre tout le mandal Comme ça c'est fait Au moins faudra qu'il se relève On va voir ça comme ça Encore un match long C'est des non-matchs qu'on fait là Mais en même temps c'est intéressant Donc moi personnellement Ça ne me dérange pas J'espère que ça ne vous dérange pas non plus A regarder Alors Il restera par terre C'est parfait Nous ça sera pas le cas On va pouvoir se relever bien sûr Il a plus qu'un mec debout C'est quand même douloureux pour lui Il va pouvoir peut-être prendre des dés Par contre sur mon centaure Il a plus besoin de tacle avec celui-là Donc on peut essayer de faire un blitz Pour tenter des trucs Alors voilà Un petit blitz C'est imprévisible Bon on est en ombre Donc on a quand même possibilité De réussir à faire tomber un ogre Avec un peu de... En placer un peu très bien Ce type là a des points gros comme des jambons Ah On repousse Alors Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il faut ? C'est très bien Tranquille au contact Lui est en position Léventuellement pour blitzer Non il ne peut pas se relever assez Lui est en position pour blitzer Mais il y a une grosse zone Une grosse zone Donc on va voir comment on peut gérer ça Alors déjà ici on va se rapprocher En tapant Non mais c'est une agression Donc c'est pas une bonne idée Pas con de l'avoir laissé coucher du coup C'est effectivement plutôt intelligent On va se pointer un peu Hop Donc là lui pour neutraliser celui-là Ah merde Du coup il faut mettre le paquet là On va tenter quand même Ah là là Les mises de paquet pour le coup Moi ça marche pas C'est macho là Ça va être... Bon c'est pas grave J'aurais dû relever mes joueurs avant Ça par contre je vais déconner Parce que lui du coup Il va être libre de bouger Il aussi Bon il va pas aller loin Parce qu'il a des mecs partout Mais lui il va être libre de bouger par contre Et ça c'est plus chiant Allez rate ton cerf volant Ah non mais heureusement Ça passe Je pense qu'il va taper sur le porteur de bail Il n'a pas trop de raison de s'occuper Et ça passe C'est le dernier tour On va avoir un KO au dernier tour Eh ben tant pis De toute façon C'était histoire d'occuper la balle On a 1-0 C'est bien suffisant Donc là ouais Avec tout le gros tas d'ogres On pourra rien faire Au mieux On arrivera même pas à avoir un dé C'est pas possible Ça ne passera pas En plus il va tomber mon dernier Hop gobelin de la zone Donc on pourra pas ramasser la balle C'est fini Alors Tu fais quoi ? Bon Qu'est-ce que lui reste à faire ? Tenter de ramasser une balle là Puis se barrer Bon il note Je vois l'intérêt de prendre le ballon Mais faudrait déjà expédier l'adversaire Ah Bon euh C'est le dernier tour Donc euh Il fera pas de miracle Pourquoi pas Si j'avais reçu une pièce d'or à chaque joueur Que j'ai vu sur le carreau Je pourrais fondner ma propre équipage Il a de la chance Il s'est pas auto-blessé Ça suffit pour se lancer n'est-ce pas ? Alors Bah c'est notre dernier tour Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? Je pense pas Ici non Ici on peut On peut tenter de On a qui ? Lui il a 4 xp Si on arrive à blesser l'ogre Ça lui fera de l'expérience Ça lui fera un niveau On va essayer Je crois pas trop Et bah non Ça passe pas On va quand même Essayer de continuer de le faire tomber Hop Toi tu viens là Tu tapes un D Allez tape un D Là ça passe Je poursuis Et c'est le petit qui allonge le grand Et l'armure tient Hop là C'était un beau match En tout cas moi je viens de Alors on a moins de niveaux à faire On va aller voir ça On va faire un 6 Nickel nickel Donc le coup je gagne les niveaux Ah puis c'est notre mec du match Je viens de gagner un niveau Super C'est cool Alors du coup Les petits cours Les petits cours Les petits cours Alors du coup On a plein de blé Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre une relance Parce que les relances C'est une blinde Et on a 2 niveaux 2 hobgoblins qui gagnent un niveau Alors Et bah c'est parti On va faire le petit passage de niveau Qui va bien Alors On peut prendre une compétence générale Euh Pfff Ouais Tac Je lui mets en bof Anticipation Euh Ouais Je pense que c'est eux qui vont ramasser les balles Donc on va complètement lui donner dextérité Et euh L'autre Du coup Allons-y Passage de niveau Euh Bah pareil On va pas On va pas faire de trucs de fou Hop là Dextérité Donc on a déjà 2 hobgoblins Qui sont un petit peu meilleurs Pour ramasser la balle Et du coup c'est là-dessus qu'on va se quitter J'espère que ce match vous aura plu Et puis bah du coup on se dit A très bientôt Pour la suite Merci à toutes et à tous C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti